Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit boucol. Alors si jamais vous êtes très assidus sur ma chaîne, normalement vous avez déjà dû voir quasiment tout passer dans des vlogs, mais je tenais à faire une petite vidéo récapitulative sur ce qui est rentré dans ma bibliothèque au mois de juin et déjà là pour la première quinzaine du mois de juillet. Je sais également que tout le monde ne regarde pas forcément tous les vlogs aussi, et comme ça je vais pouvoir montrer par exemple les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque pendant ces dernières semaines et que j'ai déjà lu, comme ça si jamais vous souhaitez un avis sur un titre précis, et bien vous savez que vous pouvez aller voir ça dans les vlogs précédents. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Je vais essayer de faire par partie. Je vais d'abord vous présenter les petits graphiques qui sont rentrés dans ma bibliothèque pendant ces dernières semaines. Il y a tout ça déjà. Beaucoup de suites de séries, je crois qu'il n'y a quasiment que des suites de séries, oui. Donc je vais aller assez rapidement pour vous montrer ça. Il y a tout d'abord le tome 5 de la série Cherry Magic de Yuto Yuta qui est sorti aux éditions Akata. C'est une série de BL que j'aime vraiment beaucoup, une série qui est très basée sur l'humour et j'adore les personnages donc je suis très contente d'avoir continué moi cette série. Ensuite on va passer à des séries de shoujo parce que j'ai trois séries de shoujo. Il y a You're My Soulmate, le tome 2 de Anashin qui est sorti aux éditions Pika. C'est une série vraiment que j'aime beaucoup, j'adore les graphismes et j'adore déjà l'histoire pour l'instant avec ses deux premiers tomes. Je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Déjà tous les graphiques que je vais vous présenter sont déjà lus parce que je ne les fais pas traîner dans ma palle. Ensuite il y a Ton visage au clair de lune, le tome 7 de Mika Yamamori qui est également sorti aux éditions Pika. Clairement c'est une série de shoujo coup de coeur, j'adore cette série, j'adore les personnages, j'adore l'histoire. C'est tout doux et vraiment c'est une quête un petit peu d'identité aussi. Il y a beaucoup de questions également sur les apparences au lycée et j'adore vraiment cette série, je vous la conseille à 1000%. Ensuite il y a Toutes les raisons de s'aimer de Shihiro Hiro qui est le tome 2 de cette série qui est sorti aux éditions Akata. J'adore vraiment les graphismes de cette série également. Une série de shoujo où il va y avoir 12 tomes au total, une série de shoujo vraiment toute mignonne qui peut laisser penser à un triangle amoureux mais c'est pas vraiment le cas donc je vous laisse découvrir ça mais j'aime vraiment beaucoup cette série, c'est vraiment très très cute donc je suis très contente de l'avoir prise. Au niveau shounen, j'ai pris le tome 24 de la série Jujutsu Kaisen, donc c'est Naissance de la Matrice Récursion de JJ Akutami qui sort aux éditions Kihun. Je ne suis pas très fan de l'arc qui en court mais j'avoue que dans ce tome 24 il s'est passé des choses qui m'ont beaucoup plus plu que dans les tomes précédents donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer dans le tome 25 parce que là il y a des choses vraiment qui m'ont bien plu donc je suis très contente là que ça avance un petit peu et qu'on sort un petit peu des tomes précédents qui étaient un peu trop basés sur les jeux et sur l'arc qui en court et que ça ne plaisait pas trop. Et ensuite j'ai pris deux manois avec le tome 2 de la série Untouchable, Lady de Keen, Do Zikiong et Ming-sung qui sort aux éditions Kabux une série que j'adore avec un personnage principal qui revit encore une fois, encore une fois sa vie elle en est à la 8ème vie. Elle va essayer de changer un petit peu sa condition, essayer de changer un petit peu sa vie et c'est vraiment très très bien et après ma série Chouchou niveau manois en ce moment c'est Seul la mort attend la vilaine de Suol Histoire originale de Gong Young-ul d'édition Kutun. C'est le tome 5 de cette série et j'adore, j'adore, c'est ma série Chouchou niveau manois. Si on est avec un personnage qui va être plongé dans un jeu vidéo auquel elle jouait et elle va se retrouver dans le corps de la vilaine de l'histoire et elle va essayer de s'en sortir et de ne pas mourir tout simplement et c'est vraiment trop trop bien, les graphismes sont magnifiques et l'intrigue globale de la série est géniale donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette série parce que c'est trop trop bien. Voilà pour toutes les petites choses niveau graphique qui sont rentrées dans ma bibliothèque récemment. Ensuite on va passer à tout ce qui est romans et j'avais bien envie de vous présenter les romans que j'ai déjà lus et si jamais vous souhaitez mon avis sur un des romans là, vous pouvez aller voir dans les vlogs précédents. J'ai quand même tout ça déjà à vous présenter parmi les titres que j'ai déjà lus. Il y a tout d'abord Le Baiser à Mère des Étoiles de Roshani Chokshi qui est un premier tome de Diologie qui est sorti aux éditions Sabran. On part dans de la fantaisie d'inspiration indie, c'est très onirique, très enchanteur. Alors j'ai vraiment adoré ce premier tome, je vous invite clairement à découvrir cette série si jamais elle vous intéresse. Parce que c'était vraiment trop trop bien et j'attends vraiment le tome 2 avec beaucoup d'impatience parce que j'ai très hâte de retourner dans cet univers. En plus c'est un roman qui n'est pas très long donc ça c'est cool. Petit changement de batterie mais normalement là ça devrait être bon. Ensuite un titre qui m'intéressait énormément parce qu'on parle de vampires, c'est Un Thé avant la Tempête de Aza Faisal qui est également un premier tome de Diologie. On va parler d'un salon de thé qui la journée vend du thé de façon très ordinaire et qui la nuit se transforme en salon de thé mais spécialement pour les vampires où du coup les vampires peuvent venir acheter du sang. Il va y avoir une sorte de quête, vous avez des vibes un petit peu à la Six of Crows dans cette série et j'ai bien aimé. C'est pas vraiment le genre d'histoire auquel je m'attendais pour cette série là mais j'ai passé un bon moment donc je lirai la suite avec plaisir parce que la fin donne très envie quand même de savoir un petit peu ce qui va se passer avec le tome 2 donc c'était une lecture assez sympathique. Forcément il y a un petit aspect vampirique donc moi ça m'intéresse bien. Alors après l'aspect vampirique n'est pas très très poussé, n'est pas très présent. On va vous attend d'avoir du vampire à toutes les pages. Ensuite j'ai pris le troisième et dernier tome de la série de Stéphanie Garber donc c'est Un baiser d'amour maudit qui est sorti aux éditions de Saxus. C'est le dernier tome de cette trilogie qui est une trilogie chouchou pour ma part. J'avais vraiment adoré les deux premiers tomes. J'ai un tout petit peu moins aimé là ce tome 3 mais c'était quand même très très bien parce que j'étais ravie de retrouver les personnages. C'est vraiment une série assez, pareil un petit peu onirique, un peu enchanteur, très féérique. Il y avait une héroïne qui a le coeur brisé et qui va aller demander de l'aide à une fatalité qui est un personnage qui est capable de faire de la magie mais qui n'hésite pas à vous la mettre à l'envers quand vous faites un pacte avec lui et c'est ce qui va se passer entre Evangeline et Jax du coup qui est la fatalité, le prince de coeur. Et on va suivre un petit peu cette histoire à partir de là parce qu'Evangeline va se faire avoir par Jax donc on va suivre un petit peu leur péripétie suite à ça et c'est une série que j'adore. Vraiment une série très courte qui se lit rapidement, vraiment très féérique avec des personnages assez charismatiques donc je peux que vous conseillez cette série-là, peut-être pour cet hiver si vous voulez lire une petite série féérique au moment de Noël. C'est vraiment très très bien. Ensuite une petite romance contemporaine qui est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. C'est le quatrième tome et dernier tome de sa série Season. C'est sorti aux éditions Hugo New Romance. J'ai bien aimé ce tome 4 mais c'est le tome que j'ai le moins aimé de la série parce que j'ai pas forcément accroché plus que ça en fait avec l'histoire et avec les personnages. J'ai surtout manqué vraiment d'un attachement au niveau des personnages. Ça a voulu mettre en avant une thématique qui était très importante et je trouve qu'elle l'a vraiment très très bien faite mais il m'a manqué quelque chose moi pour être vraiment à fond dans l'histoire et pour vraiment adorer les personnages. Surtout qu'il y a des personnages secondaires que j'ai vraiment détesté dans cette histoire. Pour la faire vraiment très simple, on va avoir deux ex qui vont se retrouver lors d'un mariage d'amis communs et ils vont devoir partir en vacances ensemble on va dire pendant deux mois et du coup ils vont finir par se côtoyer. On va suivre un petit peu cette histoire là parce qu'on a l'impression que Andrea qui est le jeune homme a très envie de se remettre avec Jasmine mais Jasmine non et on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre les deux pourquoi est-ce qu'ils avaient rompu il y a trois ans de ça et on va suivre du coup cette histoire. Ça se passe en Italie par contre c'est très débaysant parce qu'il y a pas mal de lieux qui sont amenés dans cette histoire que les personnages vont visiter et j'avoue que au niveau vacances au niveau dépaysement dans ce tome 4 c'était vraiment très chouette. Je suis quand même très contente d'avoir terminé la série season de Morgane Moncomble. Je pourrais essayer de rattraper un peu mon retard sur ces anciens titres que je n'ai pas encore découvert notamment j'ai L'Asse de Pic et L'Asse de Cœur que j'aimerais vraiment bien découvrir peut-être cette année. Ensuite le dernier tome que j'ai acheté et que j'ai déjà lu depuis ces dernières semaines c'est Les Braves et la Guerre de Carissa Broadbent. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Guerre des Cœurs égarés c'est sorti aux éditions aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. J'étais tellement mais tellement tellement hypée par ce titre là parce que Carissa Broadbent c'est l'autrice du serpent et du descendant de la nuit que j'avais lu en fin d'année dernière et que j'avais adoré. C'était une histoire pareille de Romantessi avec des vampires il y avait beaucoup d'action vraiment plein de choses que j'ai adoré. Et là on part dans une histoire de Romantessi qui a plus le côté un peu esclavage qui va être amené le côté un peu rébellion également également de la magie qui est amenée dans cet univers et ça me tentait vraiment bien parce que je faisais totalement confiance à l'autrice. Malheureusement ça a été une petite déception pour ma part je vous invite à aller voir le dernier vlog qui est sorti sur la chaîne pour avoir mon avis sur ce titre là mais voilà ça l'a pas trop fait donc je suis un petit peu déçue parce que je mettais vraiment beaucoup d'espoir dans Les Braves et la Guerre parce que c'était Carissa Broadbent et que je pensais vraiment que j'allais adorer adorer mais malheureusement ça a pas été le cas. Maintenant on va passer au titre que je n'ai pas encore lu depuis ces dernières semaines il y a notamment des Hurricanes Wars de Thea Gunzon qui est sorti aux éditions Calyx c'est un premier tome de série je sais pas si c'est la duologie trilogie je sais pas trop c'est pas marqué qui est fortement basé sur une sorte de fanfiction dans l'univers de Star Wars vu qu'on va suivre deux personnages on va suivre Talessine qui est orpheline qui utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit on va suivre Alaric qui n'a connu que les ténèbres fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres ils usent de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion ils vont finir par se croiser sur le champ de bataille on nous dit que leur affrontement est inéluctable mais il y a une menace plus importante qui se profile et ils vont devoir faire alliance pour la vaincre donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce titre là j'ai déjà vu passer pas mal de bons avis depuis tant qu'il est sorti en français et par contre j'adore la couverture vraiment j'adore vraiment c'est un objet livre complètement magnifique je suis très contente qu'ils aient gardé un petit peu le même graphisme que l'édition anglophone parce que je suis vraiment très très fan ensuite on va passer à de la mythologie nordique j'ai deux titres qui parlent de mythologie nordique j'ai tout d'abord un premier tome de Romain Tessie qui est un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson qui est sorti aux éditions Brajlon j'avais très envie de me prendre ce titre là vu que j'adore de base la mythologie nordique et que là notre personnage principal ça va être le personnage de Freya je sais que c'est pas forcément très innovant parce que Freya est quand même vraiment exploité dans la mythologie nordique mais j'adore son personnage j'adore son personnage donc j'étais obligée de me prendre ce titre là tout ce que je sais c'est que ça va être une Romain Tessie donc il va y avoir une romance qui va être très importante dans l'histoire dans cette histoire tout ce que je sais c'est qu'on va suivre le personnage de Freya qui va être trahi par son mari vu qu'il va la livrer à un Jarl qui va la contraindre à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn gros Freya apparemment a un secret c'est qu'une déesse lui a offert une goutte de son sang ce qui fait qu'elle a des pouvoirs maintenant ce qui fait d'elle une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque et on va suivre un petit peu cette histoire là il semble que la romance se fait entre Freya et Bjorn justement donc j'ai bien envie de lire ce titre là parce que c'est pas un titre très très gros en plus il fait même pas 400 pages mais c'est la mythologie nordique donc j'ai bien envie de me replonger là dedans surtout qu'en ce moment je suis en train de lire l'autre titre de mythologie nordique que j'ai reçu de la part des éditions Léa c'est La fin des dieux qui est le deuxième tome de la série La confrérie du sang de John Gwynn comme je vous l'ai dit c'est un titre qui s'inspire de la mythologie nordique on va parler de vikings on va parler d'anciens dieux il va y avoir pas mal de confrérie également qui vont être amenés on a trois POV principaux dans le premier tome il va y avoir pas mal de choses qui vont finir par être liées dans cette histoire et là dans ce tome 2 on avance déjà pas mal dans le roman là j'en suis que page 200 sur 600 et c'est vraiment trop trop bien j'adore retrouver cette ambiance j'adore cet univers j'adore les personnages donc je suis en kiff là sur cette lecture vous pouvez pas savoir à quel point donc vraiment très hâte de continuer ma lecture de ce tome 2 c'est une trilogie si jamais vous ne connaissez pas le premier tome c'est l'ombre des dieux et je vous invite clairement à vous lancer dans cette série parce qu'elle est vraiment géniale et c'est de la fantaisie adulte ici c'est pas de la romantécie il n'y a pas de romance ou quoi que ce soit c'est vraiment de la fantaisie adulte n'hésitez pas à vous découvrir cette série parce que vraiment elle vaut la peine d'être découverte vu que cette série est pour ma part une énorme réussite j'avais très envie de découvrir la première série de l'auteur qui a été publiée en français et il me semble que c'est sa première série tout court il me semble que ce titre là c'est le tout premier titre que l'auteur a écrit je me suis pris Malice donc de John Gwynn qui est également publié aux éditions Léa qui est le premier tome de la série le livre des terres bannis qui est un parpaing de plus de 600 pages mais j'ai entendu tellement de bons avis également sur cette série là alors c'est une tétralogie pour cette série là c'est pas une trilogie et je crois que tous les tomes sont si balèzes il y a déjà les trois premiers tomes qui sont dispo en français le tome 4 devrait plus trop tarder je pense dans cette histoire il y a bien longtemps que les humains sont arrivés sur les terres bannies qu'ils ont disputé victorieusement au clan des géants qui les peuplaient c'est que l'affrontement entre les dieux antagonistes Azeroth et Elion a bien failli détruire ainsi qu'en cette guerre larvée menace d'éclater à nouveau bien des destins vont se trouver bouleversés il me semble que il va y avoir une prophétie qui indique que l'obscurité et la lumière exigeons deux champions le soleil et l'étoile vive je serais sage de rechercher les deux car si le soleil noir prend l'ascendant les espoirs et les rêves de l'humanité tomberont en poussière sauf que personne ne sait qui ils sont à commencer par eux-mêmes donc voilà une petite histoire de prophétie on va parler de géants franchement ça a l'air trop trop bien j'adore la couverture en plus avec cette épée et avec le haut là où c'est un loup avec des dents on dirait un loup avec des trucs de morse enfin bref j'aime vraiment beaucoup cette couverture j'ai vraiment très hâte de me mettre à cette série là parce que j'ai vu de très très bons avis donc comme j'adore la série la confrérie du sang je me suis dit qu'il fallait que je découvre la série le livre des terres bannis on passe à de la romantessie vu que je me suis pris Céleste le tome 2 de la série les anges d'Elysium de Olivia Wittgenstein c'est la romantessie où on va parler d'anges comme l'indique le titre j'avais vraiment bien aimé le premier tome une série où dans chaque tome on va suivre des personnages principaux différents et là en fait on a une nouvelle intrigue alors ça se passe chronologiquement après le premier tome mais on va suivre des nouveaux personnages secondaires et on a une nouvelle intrigue qui va être amenée dans ce tome 2 et j'ai vraiment très hâte de découvrir également ce tome 2 c'est une nouvelle fois une grosse briquette comme le tome 1 mais ça me tente vraiment bien ensuite j'étais bien évidemment obligée de me prendre le Chloé Gon qui est sorti là au mois de juillet qui est Cruel Dame Fortune c'est sorti aux éditions Sabran et c'est un tome de duologie qui est une duologie spin-off à la série C'est Plaisir Violent je vous mettrai la petite image juste ici qui est une duologie que j'ai adorée et forcément j'ai très envie de relire une série dans le même univers ça se passe 4 ans après les événements de la première série et autant vous dire que j'ai hâte parce que là on va suivre un personnage qui était secondaire dans la première série qui va devenir un personnage principal ici et je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai peur de vous spoiler mais j'ai vraiment très très hâte de retrouver cette ambiance ça se passe à Shanghai en 1931 je vais vous dire que c'est un titre qui ne va pas traîner trop longtemps dans ma palle je vais le sortir très bientôt même si c'est également une briquette mais il me tente beaucoup beaucoup on repasse à de la fantaisie adulte j'ai acheté deux titres de Marc Lawrence j'ai notamment acheté la série qui est en train de sortir en forme à poche en ce moment qui est le livre des glaces premier tome de la série La fille et les étoiles donc de Marc Lawrence c'est une série qui fait partie de l'univers de la série Le Livre des Anciens qui est une autre trilogie que j'ai déjà lue je ne sais pas du tout s'il faut avoir lu la première trilogie avant de lire cette série là je ne crois pas vraiment qu'il y ait de rapport il me semble juste que ça se passe dans le même univers je ne pense pas qu'on soit obligé d'avoir lu la première trilogie avant mais de toute façon la première trilogie je vous la conseille énormément parce qu'elle est vraiment géniale je vous mettrai l'image du tome 1 juste ici mais elle est vraiment trop trop bien donc je vous la conseille énormément du coup dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui s'appelle Yaz qui va partir chercher son frère qui a disparu et en gros elle va devoir passer par une société souterraine qui est peuplée de monstres terrifiants de démon d'esclaves et voilà je n'en sais pas plus mais ça a l'air vraiment très très bien je fais confiance à Marc Lorenz pour cette série là parce que j'aime beaucoup son site d'écriture j'aime beaucoup ses idées donc je vais essayer de sortir ce titre là dans pas longtemps et j'ai évidemment craqué pour sa dernière nouveauté qui est sortie en grand format aux éditions Brazlon donc le livre qui refusait de brûler on va parler bibliothèque déjà regardez moi cette magnifique couverture voilà c'est ce livre là qui a un jaspage j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre là c'est un premier tome de trilogie également et en gros on nous dit la plus faibleuse des histoires peut atteindre les étoiles en gros on a deux personnages on va suivre Evar qui a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres plus anciennes que les empires plus vastes qu'une cité on va suivre Livira qui vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend lorsqu'elle est arrachée à son village elle se consacre à l'étude des mystères qui irrigue la grande bibliothèque cœur battant du royaume ils n'étaient pas censés se rencontrer dans la bibliothèque leurs chemins se sont pourtant croisés leurs histoires s'entrelacent alors à travers les univers et le temps faites de vérités et de mensonges elles se confondent dans ce périple où la connaissance érode les certitudes la plume a beau être plus puissante que l'épée elle n'empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler ça a l'air génial en tant que fan de lecture en tant que fan de livres et de bibliothèque je ne pouvais que craquer sur ce livre là et encore une fois je fais confiance à Marc Lorenz pour beaucoup aimer cette lecture et pour être surprise également par cet univers donc vraiment très hâte de le lire et enfin le tout dernier titre que j'avoue présenté dans cette vidéo c'est une romantissie MM qui m'a été envoyée par les éditions Gallimard c'est So This Is Ever After de FT Lukens c'est un one shot donc ça c'est trop bien en gros dans cette histoire on va suivre Eric qui est l'élu qui a enfin accompli la prophétie mais il ne s'était pas demandé ce qui se passerait après devenu roi malgré lui il doit maintenant trouver le véritable amour avant ses 18 ans ou mourir aidé de Matt son ami de toujours un mâche ténébreux et terriblement sexy Eric se lance dans une nouvelle quête qui pourrait bien sérieusement déraper voilà ça a l'air vraiment très très cool j'ai entendu de très très bons avis sur sur FT Lukens donc j'ai hâte de découvrir un petit peu sa plume et j'adore la couverture vraiment je la trouve trop trop belle j'adore l'illustration donc puis il n'est pas très gros donc pour un one shot c'est parfait voilà pour le petit récap de tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque depuis le début du mois de juin si jamais vous suivez vraiment tous mes vlogs à chaque fois je pense qu'il n'y a pas forcément de nouveautés dans cette vidéo mais je tenais quand même à faire ce petit ce petit récap pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi tous les vlogs à chaque fois et ça me permet également de faire un récap par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai pas encore lu aussi je suis vraiment très contente de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque parce que là c'est vraiment que des titres que j'ai extrêmement hâte de découvrir donc je vais essayer d'avancer tranquillement et refaire un petit bilan peut-être au mois de septembre pour voir ce que j'ai réussi à lire ou pas avant notamment toutes les sorties littéraires qui vont arriver pour la rentrée littéraire notamment au mois d'août voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes acheté récemment si vous avez craqué sur certaines sorties et si jamais vous voulez laisser un petit émoji pour marquer votre passage par ici n'hésitez pas à mettre un petit émoji des émojis de couleur violette parce que vous êtes présenté So this is ever after il y a quand même beaucoup de violet sur la couverture donc n'hésitez pas à me mettre plein d'émoji de couleur violette sur ce j'arrête la vidéo ici j'espère vraiment qu'elle vous a plu moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo donc en attendant prenez soin de vous abonnez-vous de vous abonnez-vous de vous